bonjour tout le monde bienvenue dans ma cuisine ça fait longtemps je sais mais mon emploi du temps il est archi full les journées filent les semaines et voilà déjà le 21 octobre c'est juste la folie mais du coup comme je suis en train de préparer un petit goûter pour nous je me suis dit allez on va le faire ensemble comme ça vous aurez de nouvelles nouvelles je vais bien merci pour vos messages mais c'est vrai qu'il me faudrait quelques heures de plus par jour en ce moment et en ce moment qu'est ce qu'il ya il ya beaucoup beaucoup de filles et merci à toutes mes clientes super hôtesses pour vos petits coups de fil j'adore faire des détours pour récupérer ce fruit que j'adore et qui se conserve d'ailleurs super bien d'ambi save ça fait déjà ben vendredi j'en ai reçu mardi j'en ai reçu samedi donc là c'est un petit peu un mélange des deux qui me reste donc les filles c'est vraiment génial pour faire vos confitures bien sûr vos chennais pour le futur foie gras et là on va faire des petits mini muffins sont un peu aux filles dans l'empreinte des 20 empreintes mini muffins comme ça vous allez voir c'est une recette simple rapide qui permet justement d'utiliser les fruits autrement bien sûr vous pouvez faire aussi une tarte aux figues les utiliser sur la tarte couronne apéro façon festif que je vous montre en ce moment en démo en fait vraiment plein d'idées et plein de recettes avec ces filles alors pensez au be safe aussi il ya une super action en ce moment pour celles et ceux qui souhaiteraient débuter avec be safe la pompe deux récipients 299 euros c'est juste une offre de dingue il ya des quantités limitées donc profitez en venez vers moi je vous explique tout en plus vous pouvez payer en quatre fois par carte bancaire ou même en dix fois sans frais donc 29 euros 90 par mois pour débuter et en plus je me ferai un plaisir de vous faire gagner des récipients supplémentaires donc contactez moi je vous donne toutes ces infos alors qu'est ce qu'il nous faut pour aujourd'hui comme d'habitude vous mettrai la recette sur le club si ma secrétaire bien un peu se bouger les fesses mais je vais essayer d'aller assez vite comme ça vous pouvez la refaire dans les prochains jours piche à verseurs pierre magique vous savez que c'est mon combo gagnant au niveau des accessoires et là dedans j'ai de la crème épaisse j'ai des yeux je vais mélanger tout ça je vais rajouter un peu de beurre fondu donc fait le fondre avant comme ça il n'est pas chaud et va pas cuire votre préparation et du coup on va vraiment garder le moelleux de notre pâte si vous le mettez trop chaud vous savez que c'est pas bien du tout et là je rajoute mes poudres donc le sucre et on termine avec la farine et la levure et c'est terminé donc vous voyez quelque chose vraiment de rapide et qu'on peut facilement faire dans le pichet verser on va s'aider de la spatule pour remplir nos empreintes et bien sûr c'est quelque chose que vous pouvez faire avec d'autres fruits si vous n'aimez pas la figue c'est la saison des pommes des poires bien évidemment donc n'hésitez pas à mettre les fruits que vous avez et que vous aimez bonjour tout le monde oui oui je sais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mais ça y est je suis bien là je vais essayer de refaire au moins un ou deux live par semaine je sais que vous attendez ça avec impatience mais c'est vrai que les ateliers culinaires c'est mon adn aussi et j'adore être sur le terrain et en démo avec vous et là sur cette fin d'année vous avez bien raison de faire un atelier pour découvrir toutes les recettes festives avec en plus des bûches exclusives et des nouvelles offres je sais pas si vous avez vu le catalogue intermédiaire est arrivé et c'est vrai qu'il ya aussi des belles offres à l'intérieur donc là j'ai ma pâte qui est prête et là on prend ce moule bien sûr je le rince avant de l'utiliser je le pose sur ma plaque alu mon four est allumé à 180 degrés et là je vais simplement répartir ma pâte alors déjà à peu près de moitié dans chaque empreinte on va poser notre figue dessus et ensuite on va remettre un tout petit peu de pâte et on va couvrir d'amandes et filets concassés noisettes noir après vous faites vraiment avec ce que vous avez et ça va être déjà prêt à passer en cuisson pour 20 à 25 minutes à 180 degrés donc vous voyez vraiment une recette simple rapide comme je les aime j'étais nouveau généreuse avec les premières bien évidemment vous connaissez donc au pire on va en sortir un peu voilà et donc c'est pas grave ainsi ça coule on va prendre notre spatule coudée tout à l'heure pour répartir le tout et ensuite on égalise et c'est terminé voilà vous avez peut-être des questions n'hésitez pas je me fais un plaisir à vous répondre bien sûr on va mettre un peu là où j'étais ravine donc là j'adore le pichet parce qu'en fait on peut vraiment bien le prendre en main vous voyez avec son manche qui est bien grand et son bec verseur bien sûr alors là la pâte elle est un peu plus dense qu'une qu'une vinaigrette ou qu'un flan bien sûr mais c'est tout à fait possible de l'utiliser aussi pour ce genre de pâte d'ailleurs je fais beaucoup les petits moelleux au pesto en ce moment avec et vous savez que ça va super bien donc là je prends mes figues et puis on va simplement les couper en quartier avec le couteau d'office en fait le couteau à tout faire et c'est vrai que celui là il est vraiment super génial et là je vais poser simplement un quart de figues à l'intérieur de chacune de mes empreintes donc je suis là il coupe vraiment super bien sans écraser le fruit vos cakes avec je vous montre toujours quand on fait les cinq éclos à celui là il est génial parce que comme dit vous pouvez bien couper et après bien sûr la charcuterie le fromage les légumes les fruits en fait c'est vraiment votre couteau universel à tout faire qui est aussi dans notre catalogue bien sûr alors les minimafites vous le retrouvez aussi dans l'offre maxi d'ailleurs je vais préparer mon plat pour midi avec vous et je vais faire des tartiflettes individuelles parce qu'aujourd'hui vous voyez mais c'est pas génial le temps chez nous en alsace il fait gris et malheureusement et plus du coup je vais mettre un peu de réconfort dans l'assiette et on va avoir avec mon reste de pommes de terre et du fromage de du producteur que j'ai pris il ya déjà quinze jours au marché on va faire notre tartiflettes individuelles je vais vous montrer aussi donc là je prends des amandes concassées mais vous pouvez prendre des effilés bien sûr et je pousse en même temps du coup mon fruit à l'intérieur et vous allez voir on va avoir quelque chose de super gourmand et ça fait vraiment une portion idéale donc les minimafines sont dans l'offre maxi avec la plaque à lui la toile de cuisson un pinceau et la cerise sur le gâteau sur cette offre vous choisissez en fait parmi trois empreintes les six grands ronds les madeleines et le troisième je ne sais plus ben du coup c'est ballon peut-être que une de mes collègues regarde ou une de mes conseillères dans mon équipe pour me souffler la réponse donc voilà les 20 muffins mini muffins pardon qui vont partir donc au four pour 20 minutes à 25 donc je mets déjà une fois 20 minutes et comme ça je vérifie ma cuisson avec la petite spatule coudée comme d'habitude vous savez que vous ne prenez pas de couteau pointu mais avec la petite spatule coudée vous pouvez vraiment bien piquer et il n'y a pas de risque du coup d'endommager le moule et vous savez si c'est cuit si la lame sort sèche donc ça c'est vrai que c'est aussi un super produit allez j'enchaîne avec mon chouchou les six grands ronds on va sortir les ingrédients du frigo alors qu'est ce qu'il me faut des pommes de terre du fromage bien évidemment alors ce qui est génial avec be safe aussi c'est fini les odeurs dans le frigo et là quand je vais ouvrir la boîte à fromage je pense que ça va bien embaumer mais comme je suis toute seule c'est pas grave ça ne va pas gêner tout le monde surtout quand on a une pièce ouverte comme ça et du coup vous pouvez vraiment les laisser sans aucun souci donc là vous voyez c'est le récipient 2,5 litres ça c'est le 1,5 donc effectivement je mets toujours un essuie tout au fond quand j'ai des fruits et des légumes pour pouvoir absorber l'humidité bien évidemment et surtout quand ils sont crus quand ils sont cuits non là les pommes de terre je les avais tout de suite épluchées quand elles étaient refroidies comme ça ça m'a évité le boule alors là on va prendre du lard fumé alors là j'ai un jambon de forêt noire puisque ça c'est typique de chez nous mais vous prenez des tranches fines de lard fumé ça va aussi très bien faire l'affaire et on va chemiser en fait le moule de chaque fois deux empreintes donc on fait des tartiflettes de la tartiflette individuelle donc vous verrez ça va faire des super beaux balottins et dans le four pour celles qui viennent d'arriver déjà notre dessert des mini muffins aux filles qui sont en train de cuire donc voilà le programme de ce matin on cuisine ensemble et vous avez du coup ben peut-être des idées pour les prochains pour les prochains jours donc voilà alors comme on est à 3 à midi et ben c'est parfait je vais je vais voir ce qu'il me reste alors on peut aussi chemiser le moule avec du jambon classique bien sûr sans aucun souci alors est-ce que j'ai encore quelque chose et ben il est temps d'aller faire les courses mon frigo crie famine on va mettre du jambon en tranche heureusement j'ai toujours une plaquette de secours parce que c'est vrai que les courses et après le live je dois chercher mon fils aussi donc voilà donc vous avez vu j'ai coupé les tranches de jambon en deux et je prends et je chemise en fait mon empreinte avec une demi-tranche de jambon voilà donc là je prends mes pommes de terre qui sont bien sûr cuites cuite évidemment donc quand vous avez un reste de terre pour faire votre parti fait et là je les coupe simplement un morceau à peu près une pomme de terre par empreinte parce qu'il faut laisser de la place au fromage donc si vous voulez vous pouvez aussi mettre des oignons bien évidemment ben tiens je vais aller en chercher et je vais mettre ça aussi encore je n'avais pas préparé mais du coup je vais mettre ça et on va terminer bien sûr avec un morceau de fromage fromage à raclette tartiflette ce que vous avez en fait dans votre frigo salut tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien ici fait pas beau du coup je cuisine un reste grâce à mes be save donc là vraiment c'est le moment de vous équiper parce que pour assurer le batch cooking pour gagner du temps pour économiser pour manger sain et maison vraiment c'est votre allié au quotidien anti gaspi écologie c'est vraiment génial et du coup 3 kits toujours à votre disposition je vous le rappelle et en ce moment il y a le 10 fois sans frais donc n'hésitez pas chez toi il pleut aussi et ben voilà de toute façon on est plus ou moins dans le même secteur donc forcément on avait une super belle journée hier ça ne pouvait pas durer bien évidemment allez si ce sera mieux demain paraît-il donc on verra mais c'est pas grave donc vous voyez on peut vraiment bien bien remplir les empreintes et c'est ce que j'aime dans ces six grands ronds parce que vous allez pouvoir faire aussi bien des tartes individuelles des petites quiches du pain burger d'ailleurs faut que je vous montre après encore j'en ai encore sur les 11 que j'ai fait j'ai pu en sauver 3 pour l'instant donc voilà ça sera d'ailleurs Luc qui va les emmener en tant que sandwich en ce moment puisqu'il ne peut pas manger chaud donc voilà alors une fois que j'ai mis donc mon jambon et les pommes de terre on va préparer notre fromage voilà et donc là j'ai mes différents morceaux alors juste pour vous dire ça fait 15 jours que j'ai donc c'est du fromage ou alors là voilà c'est ce que je disais en fait autant quand vous ouvrez le frigo votre frigo il est propre il n'y a pas d'odeur ni rien mais là quand vous ouvrez les récipients ça embaume bien et pas besoin de me dépêcher ça fait déjà 15 jours que je l'ai acheté auprès de la ferme cheffel qui vient tous les 2ème vendredi du mois à Gentalo lors du marché des producteurs et aussi bien le minster que justement le barque casque que les fromages à raclette le nature le carvie et ça c'est ail des ours donc là vous voyez je vais vraiment m'amuser à faire différents goûts dans mes différents six grands ronds et je vous ai dit que je chercherais encore des oignons pour mettre dessus je vais vous montrer ça hop alors là j'ai pris un oignon rouge parce que nous on n'adore pas bien sûr je l'épluche donc là c'est vraiment en freestyle comme j'ai l'habitude de cuisiner un peu chez moi et on prend la petite mandoline compacte que vous savez que j'adore aussi et du coup je viens simplement piquer enfin mettre et faire mes premières tranches et ensuite alors je sais pas si si je fais comme ça ouais j'en mets partout mais c'est pas grave comme ça vous voyez vraiment la finesse de coupe et la rapidité avec le poussoir et j'ai du coup quelque chose vraiment de très plat alors c'est toujours la même épaisseur de coupe mais on a vraiment des tranches super fines donc ça aussi c'est quelque chose de génial pour vos pommes maintenant pour faire des petites roses de pommes bien sûr les oignons l'échalote vous pouvez même émincer tout finement les gousses d'ail regardez moi cette super finesse et du coup le chou alors ça nous on adore le chou cru qu'il soit ce soit le chou rouge ou autre si vous faites des salades avec du fenouil en fait celle ci je l'ai toujours sous la main parce que on peut vraiment l'utiliser au quotidien allez un peu d'épices sur les pommes de terre sinon les gars ils vont encore me dire ça a pas de goût donc là je poivre parce que nous on aime bien ça et comme ça je vais éterduire vous me connaissez et là je prends mes morceaux de fromage et je vais simplement couper et là du coup je vais en poser en fait je pense un morceau de chaque facilement dans chacune de mes empreintes voilà un peu de nature voilà et on termine alors je vais peut-être pas mélanger je vais en faire 3 avec le cumin et je vais en faire 3 avec les herbes l'ail des ours comme ça ça fera pas trop de mélange de goût quand même bien sûr ça vous pouvez aussi le faire dans le plat carré ou le rectangulaire familial si vous voulez faire vraiment en portions XXL et là je vous garantis nettoyage en 30 secondes donc ça c'est aussi quelque chose de génial voilà encore un peu de nature oui oui je les charge parce que du coup il faut quand même qu'il y a du fromage dessus alors on pourra faire aussi des couches bien évidemment si vous préférez et là je vais juste ramener un petit peu nos morceaux de lard qui dépasse donc si vous achetez le lard à manger cru tout fin celui-là il est vraiment bien adapté parce que vous pouvez pour le coup vraiment bien bien le chemiser mais là du coup je voulais vous montrer qu'on peut faire des choses aussi avec les fonds du frigo et vous allez voir je vais vous montrer ça bien sûr après quand ce sera cuit à midi pour vous faire saliver vous verrez ce qui est sympa c'est que vous avez vraiment un balottin individuel de chacun donc ça c'est vrai que c'est aussi quelque chose de génial donc là je remets simplement dans mes dans mes papiers pour que les fromages ne se touchent pas pour que le le aïe des ours ne va pas polluer le frais le fromage nature et ce qui est important je vous le rappelle aussi c'est vraiment avant de refermer vos récipients de prendre votre fibre et bien voilà j'en ai une ici ou un morceau d'essuie tout parce que vous voyez ça fait des gouttelettes de la condensation donc là je prends et je sèche vraiment bien mon couvercle et mon joint avant de refermer de mettre sous vide de remettre les odeurs dans le récipient et l'appareil je prends et je j'essuie vraiment les bords de mon couvercle de mon récipient pour que mon joint adhère bien et là je prends et je prends et je voilà je vais retirer la pompe devant je viens me positionner en face je tire la tête d'aspiration j'appuie environ 10 secondes là sur le grand récipient le temps que ça fasse ventouse et ensuite je lâche et c'est lui qui va faire le job tout seul donc c'est à dire qu'il va aspirer l'air jusqu'à temps qu'il n'y en a plus à l'intérieur et elle va se déclencher toute seule et là du coup mon récipient est fermé j'ai enlevé l'air donc je n'ai plus de bactéries donc la maturation est totalement ralenti c'est pour ça que je vais pouvoir garder mon fromage pendant un mois et en général c'est exactement ça le temps qu'ils reviennent dans encore il faudra dans 10 jours on y est quasiment 10-12 jours et bien j'aurai fini mon fromage je peux en reprendre et j'ai pas besoin du coup de manger ce que j'ai acheté tout de suite dans les 4, 5, 6, 8, 10 jours puisque en plus c'est des produits sans conservateurs donc vous savez très bien que les bactéries vont faire leur travail beaucoup plus vite si elles sont présentes donc voilà notre repas de midi dans le four des mini muffins au fil pour le dessert le fromage repart voilà sous vide là mon récipient est totalement étanche je vais pouvoir remettre ça au frais ranger c'est propre c'est prêt à être utilisé pour une prochaine recette merci à tous et à toutes d'avoir été là je vous dis à très vite je vais essayer de me remettre vraiment un planning en place pour vous faire au moins un live par semaine je vous souhaite une belle journée sous la pluie au soleil mais le soleil est dans le coeur bisous ciao